Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kaiser von Kahrstein. Aujourd'hui je vous retrouve sur Warhammer Total War avec les Contes Vampires pour l'épisode 3 avec Vlad von Kahrstein. Dans le précédent épisode, nous sommes parvenus à unifier la Sylvanie en prenant Schwarzafen et en rayant la dernière lignée de vampires présente à part nous. Nous sommes parvenus ensuite à des envahiers de Stirland qui appartenaient à l'Empire car le Stirland a accepté une confédération avec le Rekland. Et on a aussi déclaré la guerre à Leverheim du fait qu'ils avaient pris Wurthbad antérieurement car elle a été rasée, la pauvre. Ils le recolonisaient, du coup derrière on a pris l'armée de Vlad et on a repris Wurthbad. Donc là on est en train de reconstruire un peu nos forces, tandis qu'Honor, Manfred a pris la ville d'Eston qui appartenait antérieurement au Rekland. Donc là, dans cet épisode, je vais essayer de vous faire la bataille d'Elfen, je dois juste recruter deux unités et j'aurai assez de troupes. Là l'économie elle se constitue petit à petit. Donc on va voir. J'ai essayé de faire la paix avec l'Empire. Il n'y a pas moyen pour le moment. Si je rasais peut-être cette ville là, le Camper Bar, ça va peut-être le faire changer d'avis. Et ensuite j'ai les nains aussi de Karakirn à gérer. Bon donc deux provinces certes, mais ils ne veulent pas faire la paix. Ils sont en alliés défensifs avec la Verland, donc c'est à voir. Et là j'ai recruté le dernier héros, Elmanghorst. Ah oui, Valentin, si tu regardes cet épisode, je t'ai renommé un nécromancien. Alors Valentin Scroo, je vois une Karakirn. Par contre, tu es juste un petit peu boiteux, c'est tout. Donc pour pallier à cela, dès que je peux je te mettrais un cheval comme ça. Tu pourras te déplacer tranquillement. Voilà, donc là je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Non, je vais juste voir combien de temps il me faut pour certaines villes à bâtir. Alors, le Moot, deux tours... Non, trois tours pour le Moot, deux pour Robobar. Et SN, niveau trois tours. Ok. Ah, pardon. Je vais publier l'édit. Réprimer les mortels. Ah là là. Peut-être qu'il ne faut pas le faire. Donc là, dans cet épisode, je vais tenter de continuer à consolider mes positions, déjà, et puis conquérir un peu de territoire. Je pensais peut-être faire une petite accursion dans le Tabacland pour dire deux mots à Franz. Donc, alors ici, est-ce que je peux ramener Manfred ? Donc là, je suis qu'à moins 8, ça va. Alors, quel est le problème ? Manque de corruption, instabilité, donc je lâcherai à moins 7. Ok, il faut plus de corruption. Donc là, je n'ai pas encore assez de revenus. Alors. Donc là, il n'y a personne qui est moins. Lost Hermart. Non plus. Lost Land. Non. Les preneurs de crâne. Outsider. Pas de commis, ce choix de ma. Euh... Peu-peu-peu-peu-peu. Excusez-moi. Lina. Ah, c'est dur d'être un vampire, hein. Bon. À un moment, on va repasser le tour, hein. On va laisser booster un peu. Et s'il faut, on exhantera la province d'impôt si possible. Là, j'ai envie de faire la bataille d'Elphine avec Manfred et le Necro. On verra ce que ça donne. Ça va, les tours passent assez vite dans le jeu. Ça, ça fait plaisir. Et Manfred qui a gagné un rang. Il passe au niveau 4. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme compétences ? Euh... On va lui mettre... Portée de campagne, plus 10%. Ça peut servir. Et on va lui rajouter 2 cartes des cryptes à armes lourdes. Comme ça, dès que possible, 2 chevaliers noirs avec Lance et Bard. Ça fera de la cavalry de choc. Et on passe le tour. Et je pense qu'après, on est bon pour la bataille de Elphine. Vlad a un chat noir. Donc, c'est Hilton, plus un ordre public. Alors... Bon, c'est pas... Ça commence à se calmer, là, l'ordre public, mais... Il faudra vite trouver des solutions, ici. Il y a des gens pour trouver une première solution. Du vin. Et après, on... Là, on fera quoi ? Il faut essayer de faire un bâtiment de garnison, ici. Leur Bard et le Mou, je mettrai 2 bâtiments de garnison. J'ai pas confiance. Le fait qu'on est à la frontière. Alors, mon écrou est niveau 3. Et on va te mettre... Malédiction de la non-mort. Et... Je pense que Manfred, t'es prêt pour... Elphine. Ouais. Donc, en cas d'or, il y a un capitaine de l'Empire, deux bretters, deux albardiers, deux lanciers, deux tireurs et un Recklin Recklin Recklin. Donc... C'est parti. On y va. Je pense qu'avec l'armule, je peux le mettre en déroute facilement, cette armule. Ça veut être juste que Manfred n'aime pas, pour des raisons historiques. Mais ces mortels n'ont pas une telle menace. Ils ne sont pas nombreux. Et même s'ils repositionent la bataille. Attention, Elbardi, par contre, parce que j'ai pas confiance. Et... Et... Après que j'ai récupéré l'artefact de l'anneau rubis de ruine, je vais pouvoir balancer quelle double boule de feu, ça va être marrant, ça aussi. Voir un mortel roussier, qu'après cette bataille, je vais peut-être me dire tutelle. Entre guillemets. Campagne 4 sur 20 pour la grande. J'aurais fait un tiers du chemin pour la petite, et un cinquième du chemin pour la grande. que je vais mourir... Je vais mourir... Tu prends, Gréifal ! Je vous précisez, vous attendez. François, son de la vieillesse et du bargermeiste, pense que le puissance est il ! Mais la maison des Redingeurs est mauvaise. C'est le dernier Grandgômage de Stirl'Ende. C'est mon mensage truéidec, Je devrais être l'embrairie. Je serai l'Empereur ! Prends tes swords ! Vas-y mes minions ! Répe la mort ! Danse ! Un Danse Macabre ! Bon bah pardon, Manfred va être en place de Vlad, mais j'empêcherai ceux-là. Je vais avancer mes troupes déjà, toute l'armée. Les idiotes, venir sur nos terres, montrons-leur les ténèbres qui se cachent dans la nuit. Donc la carrière elle est là, les lanciers là. Regardez-moi cette magnifique carte d'écrit. Oh la la ! Leur bouclier aussi, ils ont été redorés pour certains. Je crois que j'avais mis un mode, mais je ne sais pas si c'est sur les squelettes je crois. Ouais les squelettes sont un petit peu mieux comme ça. Voilà, on met la pression à l'Empereur. Alors, Manfred outté. Oh, bah on va booster le taux de rechargement. Je ne peux rien faire pour le moment. Et on va te balancer une bille de feu. J'ai peur des arcs buzés si tu veux. Regardez. Fireball ! Est-ce que ça a réussi quoi ? Ah, ça a l'air d'avoir touché des lans, des bretters. Est-ce que le bougeur a destruit ? Non, je ne suis pas porté du bougeur a destruit. Donc là mon but, je vais déplacer mes barrières sur les flancs. Non, sur les deux flancs, je vais attirer un peu l'attention. Et alors. Les squelettes. Les squelettes, vous êtes là. Vous allez vous mettre en première ligne. Les gardes des cryptes, pareil. Les lanciers sur le feu en droit. Ah, ils sont déjà portés les sacs, d'accord. Donc on va se retirer. Et moi, avec l'autre unité de Vargas, je vais avancer et provoquer l'adversaire. Eh bah, tu veux une autre boule de feu ? Et là, avec le Nécro, je verrai ce Stilie Guy. C'est un petit moment pour l'emmerder. On va voir, ça passe, ça passe. Oh, l'arbre a arrêté là. Oh, le coup. Donc là, on va vite... On va charger les squelettes. Avec les squelettes, les lanciers. Les guerriers squelettes aussi. On va tout mettre sur là. Le flanc droit. Les deux gardes des cryptes là. Vous deux, par là. Et quant à vous deux, là, les deux grandes lames. Vous restez au centre. Je vais vite envoyer les Vargas sur eux. Les Rex Guard avec les lanciers. Et derrière, mes chevalets noirs. Je vais les placer sur les flancs. De telle sorte qu'ils puissent attirer l'ennemi. Et là, le Rex Guard commence à se faire un petit peu moissonner. Et là, mon outil de scott, il prend masse des gardes. Je n'ai pas fait garde. Gardes des cryptes, aidez-les. Et là, les chevalets noirs vont passer dans la brèche. Mes Vargas vont flanquer avec mes gardes des cryptes. Et là, il y a le barlier. Et là, mes Vargas vont contourner et moissonner l'adversaire. Là, on est en train d'essayer de faire craquer l'ennemi. Avec Manfred, je vais vite recharger rapidement mes pouvoirs. Et je vais balancer une boule de feu. Ici. Là, les Chevalets noirs se font plaisir. Ils ont rattrapé les arbonétriers. Oh, mais ils sont classe. Donc là, la Rex Guard devait être complètement dépassée. Du fait qu'il y a de la cavalerie et des Vargas qui s'occupent d'eux. Hop. Le Necro, il va recharger les batteries des squelettes. Et j'ai une petite garde des cryptes à un autre qui est en difficulté. Bonne de fret, tu vas m'aider. Parce que là, ce squelette, il est en difficulté. Et là, tu as vite boosté ça. Eh, mais les gardes des cryptes, quelle affronte ça le bardier. En même temps, c'est de l'en perdre sa armure. Par contre, le sens sur des squelettes, c'est pas très réalisé, il faudrait que ça soit sur nos adversaires, mais là, voilà, les Vargas vont traquer les Alarix Guard, tandis que les miens, ceux-là vont bifurquer dans le dos des lanciers et les moissonniers. Et là, je vais tout faire en sorte de rebifurquer dans la tonnataire. Alors, nous, le capitaine, il est là, on va encore lui mettre un petit coup de grasse. Allez, hop, je vais partir. Le seigneur ennemi est mort, donc là, ça va tomber l'armée dans, c'est pas plus grand de tout. Voilà, les Machiais qui chauffent tous les lanciers, là, il y a le barlier qui se tire. Ah bah, pour une fois que je teste les chevaliers noirs, c'est rare que je vous avoue. En partie du run, je les joue très rarement, je crois qu'un chevalier de sang. Après, c'est pas le même coup de poing dans le jeu Airways, enfin bon, petite parenthèse termine. La victoire est à nous, donc je vais laisser un petit peu la clavre tuer. Et voilà, c'est une victoire décisive. Nous avons triomphé de Elfen, Monfred a eu sa revanche à Elfen et Vlad, pourquoi pas. Au niveau des stats, les gardes écrits étaient bons des squelettes. Les esclanciers ont tué l'air exorcifalé. Les Vargas, il n'y en a rien fait. Bon, je l'ai peut-être un peu oublié, mais c'est pas grave. Au moins d'autres, elle a tué 103 personnes. Bien tenu tête aux gardes des squelettes, en même temps avec l'albardier. Mon magicien, enfin, mon écommenceux, je vais... Alors, deuxième cavalerie de choc et ce sera nid. Les armes lourdes, les gardes écrits standard font des chocs. On va reprocher, au contraire. Donc là, on va voir. Il faudra aussi que je fasse des bras zéro de niveau 3 dès que j'aurai la ville de niveau 5. Comme ça, la corruption en pique va encore mieux se propager. Du coup, je vais dominer les prisonniers, donc 6%. Et je gagne un putain de 851. Voilà. Du coup, je gagne la lame d'or vif. Et un micro. J'ai juste pas un peu à quoi il sert. Est-ce que j'ai des... Alors, il faut se faire et on va te mettre. Et ce sera bon. Donc toi, qu'est-ce que tu m'as pensé ? Un petit peu. Euh... Non, tu m'intéresses pas finalement. C'est peut-être une meilleure vitesse que l'autre, mais voilà, c'est tout. Donc, il faut que tu rentres à la maison. Et ici, tu vas me faire... Il faut booster l'économie. Tu vas me faire un champ de blé. Donc là, le mot, on va faire un JB. Et un héros. Et Vlad a gagné un niveau encore. Il n'a rien fait. C'est ça le pire. Donc là, je vais booster l'autre non-vivant à fond pour augmenter l'attaque des squelettes. Ouais. Là, les squelettes vont bien être redoutables. Il me manquerait plus qu'une unité à un autre vampire. Ce serait nickel. Je me demande ce qu'il y a à Camperban. Il y a une petite garnison. Donc déjà, je vais me caser là. Ouh là là, reviens, reviens. Je n'ai rien dit. Le fait que j'ai des magiteurs publics, ça ne m'aide pas. Il faut que j'attende le bon moment pour partir à Camperban. Et il y a un héros qui se pointe. Qu'est-ce qu'il a fait ce con ? Ah, il y a une armée de rebelles qui revient. Attends, attends, c'est des rebelles vampires on dirait. Non, attends. Ah si, c'est des rebelles vampires. Piller cette région. Non mais les gars, c'est à l'autre bout du monde. Faut arrêter les conneries. Toi, je te retiens. Et j'ai eu des pires. Et il y a un vampire. Je vais écraser cette rebellion. Je ne veux pas de séparatistes dans mes rangs. C'est simple. Je ne veux la taille en personne. Donc, trois gardes des cryptes. Ce héros m'a fait très mal quand même. Je sais que j'ai des volants. J'ai des ch... Là, il y a des visibles. Je ne me fais pas de soucis. Les connaîtes sont améliorées. Donc, je me fais... Je suis encore plus confiant. Les gardes des cryptes. Ils font ça. Mais je suis allé de sang. Je suis allé de noir. En plus, là, je vais vite me déplacer en avant-garde. Donc, frites ce ch... Il n'y a qu'un vrai Volkartstein. Je ne parie pas. Déjà... Première chose. Les gardes des cryptes. Cette seconde ligne de garde des cryptes. Armes lourdes. Je vais essayer de vite brûler mon adversaire. Et d'en m'en débarrasser. Un lancier de chaque côté. Cavalerie. Je vais la regrouper sur un flanc. Vlad, ici. Il me reste quoi ? Mes Vargest. Donc, en fonction de la situation, je vais la laisser là. Donc, toi... Tu vas me balancer un regard de Nagash sur cet adversaire. Visez avoir des cryptes. Son père serveur empoisonné, il serait gêné. Ok. Et en plus, il me vise les gardes des cryptes. Allez. La cavalerie est sur le flanc droit, donc elle va pouvoir vite se faire plaisir. La caméra, il va moissonner vite, c'est du funeste. Oh ! Les oreurs des cryptes arrivent, attention. Et je vais aussi te charger. Les oreurs des cryptes vont vite rentrer dans la melee, il faut que je les arrête. Et mes Vargas, je les ai complètement dit, les points. Mes chevaliers noirs, là. Je vous allez aider contre la garde des cryptes, ici. Il y a un combat entre deux héros au milieu de cette mêlée. Il est fortement difficulté et contre Vlad en même temps. Vlad est le seigneur de la nuit. Et je vais tout le faire. Et voilà, regarde Nagash. Il a eu mal, il a eu bobo, et il se retire. Et je ne vais pas te laisser te barrer. Je ne crois pas. Mes oreurs des cryptes s'en sortent bien, là. J'ai ma seconde linker. Oula, il flampe, là. Attention ! Plus de funeste, ils ont pris mes outils. Les oreurs des cryptes, c'est terminé. Les chuaïds 100 sont en taff encore. Les chuaïds 100 sont en taff encore. C'est trop bon. Les chuaïds noirs, ils ont tout aidés au centre. Les gardes du cube se sont complètement pliés. Et là, l'armée va se désagréger. Les chuaïds noirs ont retourné. Je vais booster mon taux de rechargement. Je vais rendre un de mes dommois visables. L'affluence en lumière. Et l'armée se désagrège, tombe en poussière après la mort de Fritz. La rébellion a été étouffée d'Angers et Fritz. Donc là, avec une rébellion. Et on se retrouve après notre brillante victoire contre ces camp de vampires rebelles avec Fritz. Du coup, là, on va asservir Cesseïd. Ensuite, on va parler des pertes. Les agents de l'Empire vont être chiants. Surtout ce capitaine là. Il va falloir trouver un moyen de l'anéantir. Donc là, le 20, ça viendra. Heisen, on va vite booster ça. Comme ça, plus de jeux revenus. Et là, on va essayer de calmer l'ordre public parce que c'est pas évident. On est à 37% de l'ordre public, c'est ça le pire. Je vais terminer et distribuer les présents fenestres. Comme ça, je vais pouvoir aller dans le meilleur ami pour mes lancers squelettes et mes guerriers. Et derrière, je vais essayer de... Alors, j'ai envie de faire ça pour diffuser la copie aux vampires dans mes provinces. Et booster mes troupes. Ou alors, je termine les profanateurs des tombes antiques. Je gagne 10% d'entretien sur mes guerriers squelettes et mes lanciers. Sachant que j'en ai pas mal. Je vois comment il coûte les guerriers squelettes. Je gagnerai 8 par squelettes, donc 32. Là, je gagnerai 10, donc 52. Et là, ça va être pareil. Donc, il y en a 104. Ouais. A voir. Mais ce qui sera plus intéressant à faire, ce sera pour les gardes de crypto. Clairement. 10% Ça pourrait être sympa. WANFAN a encore donné un niveau. 2,5 même. Et bien, on va faire... Hop. Plus 3 en reconstitution. Mon... Mon... Donc là, on va faire ce combo-là. Je vais renvoyer l'armée à Issen pour tenter de pacifier pour le coup. Donc, c'est pas évident. Le manque... Qu'est-ce qui cloche ici ? Le manque de corruption, attends, t'es à 55, mec. Donc, je suggère que l'assaut de... Ah, et cet agent qui ne nous lâche pas. Il faut trouver un moyen de la néantir. Donc, ça... Ça, je ne sais pas comment je vais l'enlever. Donc... Je vais faire déplacement rapide. Ce sera mieux. C'est celui de la garnison. Échec. La journée a raté sa mission. Bien joué. La... La... J'hésite parce que... Le territoire est tellement vaste et je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait. C'est parce que là, si je m'en vais, je vais me prendre une autre réveillance. D'après ce que j'ai vu. Alors, you're bad. Bah ouais, attends, moins 9 quoi. Ah, attendez. Présence militaire 10. Admettons que je m'en aille. Je vais faire un test. Il n'y a personne à Cockperbone. En plus, il n'y a personne quoi. Je serai un plus 4 au pire. Le JB va arriver derrière. Donc, ouais. Je vais partir sur les profanateurs des tombes antiques. On va déjà commencer à réduire nos coûts d'entretien de nos sujets. Evidemment, il faut qu'il me traque. Sinon, c'est pas drôle. J'aimerais bien qu'il fasse un échec critique. Comme ça, il se plante. Bien. Échec. Les preneurs de crâne ont été détruit. Ok. Alors. Voilà. Je perche 6 hommes. Et je rase. D'accord. Evidemment, je me mange des pertes à cause de ça. Et je vais passer la ville au niveau 2. Voilà. Encore 2 points. Et je vais lui faire. Est-ce qu'il est obscurissant pour réduire le taux d'usure ? Ça va être pratique, ça. Oui, on le sait. Alors. Manfred, de son côté, il en est où ? Il s'est reconstitué, je pense, pleinement. Est-ce que j'enverrai pas de la jambe en éclaireur, tu vois ? Il a tombé ici. 60% de corruption. Il y a une armée impériale à nulle. Ha, ha, ha. Il y a beaucoup de canons. Il y a beaucoup de canons. Il y a beaucoup de canons. Je ne saurons que la fortune est de votre côté. J'en ai eu la vision. Je sais. Alors, ici. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je suis juste à côté. Il pourrait y avoir un indice, au moins. On va attaquer une unité. 43%. On va tenter sur cette unité. Donc on l'a eu. Et notre agent a gagné un rang. On va lui mettre Maître des Morts. Ce qui va régénérer les PVT combattants. Donc là, il est niveau... 4. Niveau 9. On lui offrira un cheval pour ses beaux services. Je ne sais pas si j'ai le château ou pas ? Ah, il ne manquerait pas grand-chose. Il ne manquerait pas grand-chose. Il ne manquerait pas grand-chose. Je vais tenter de... Ah, attends. Attends, attends. J'ai une idée. Je vais recruter ce Vargest. Les démons de Shortshafen. Ouais, on va faire ça. C'est parti ? Avant que je t'oublie. Parce que tu te manges des pertes, là. Je n'ai rien. Et là, il faut surveiller cette armée. C'est qui ? Balthazar Gelt. C'est parti. Si on faisait trop non, il y a du monde, je suppose. Ah, il y a du monde. Je m'étonne. Je vous avoue que... De faire tomber le conseiller Gelt, ça pourrait être une stratégie. Je ne vois toujours pas les nains arriver, donc ça, ça me rassure. Pour l'instant. Les Hards de Bray arrivent. Oh, ils sont en Enverlande, ça va. Attends, j'ai une idée. Déjà, France, est-ce que tu veux l'appeler ou... Touche... Non ? C'est sûr. Bon, bah, comme tu veux. De son côté, Manfred va tenter de terminer sa conquête. Voilà. Donc là, on entre sur le territoire. On y va au culot. L'Armin va souffrir d'attrition. Enfin, cette armée. Et on va attaquer celui-là. Tant pis. Et il gagne encore un niveau. Et je vais lui mettre... Euh... On va mettre quoi ? Il y en a intéressant. On va booster la magie avec cet homme. Allez. Danse Macabre de Vanelle. Il faut jouer en tant que soutien. Ah, j'ai encore un point. On va booster la danse sur la cape de Vanelle à fond. Il commence à se manger des pertes. Oulah ! France se ramène avec une armée en personne. Oulah ! Donc là, il va falloir vite aider parce que Gors ne tiendra pas avec ce qu'il en tombe. Je vais vite ramener Vlad. Là, j'aurai besoin de lui contre les vampires. Tant pis. Je préfère abandonner cette cité et des Gors parce que là, il va en avoir besoin. Et je vais lui mettre... Niac. Maintenant, j'aurai peut-être dû améliorer la vision. Et là, on va encore mettre de l'ordre public. J'espère qu'il m'attaquerait. Une confrontation. Là, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme ça ? Je veux... Je ne peux rien faire. Et de l'autre côté, les armées perdent à ce point. Sinon, c'est pas drôle. C'est un piège. Là, les 10 soucis commencent. Ils n'ont pas pris la ville, par contre. Gors était blessée. En plus, et là, je me fais piller. Je vais tenter de ramener Vlad. Je n'avais pas le choix. Là, il y a deux petites sarmèches. Je peux me les faire. Et en plus, il y a Gelt. Et là, après, il me faudra encore des sous. Oui, je sais, mais qu'est-ce que je fasse ? Il faut que l'Empire arrête ses raids. Ah, il se barre. C'est ça pour se prendre de l'attrition. Mais j'aurais dû faire une garnison. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais dû faire une garnison, mais je n'ai pas eu le temps. 2118. Ah, on va booster la ville. Je n'ai pas le choix. Cette ville est trop peu défendue. Il y a une armée à Grumbur. Je vais tenter de la... Je vais tenter de défaire ce qu'il s'est... Ah, en plus, c'est votre mal sévère. Posté à Grumbur, tu vois. Ah, le nain. Il est là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il n'y a rien vu. Tu me vas traiter de paix. Ok, mais tu me payes. Tu es venu m'emmerder. Parfait. Pas de problème. Il y a toujours ce problème d'ordre public alors que j'ai de la corruption. Pas de nul. C'est Guelte. Il n'y a rien vu. Ah non, Voxmark, c'est Guelte. Est-ce que je tente ça ? Non, je ne peux pas voir. Je veux leur joie rentrer en Stirland. J'ai trop de problèmes d'ordre public pour tenter quoi que ce soit. Ah, là. Je crois que là, ça va être compliqué de prendre une ville dans cet épisode. Peut-être à part au Stirland. C'est pas grave. Je ne peux pas le faire. France, ils ont déjà trois armées quoi. En plus, c'est leur 3-0. Enfin, 3-0, 3-0, je veux dire. Donc, je pense que je vais me replier à Weirdbad. On attendait essayer de trouver une solution. Il y a encore une révolte. Oh là là. Il y a une armée de contes-vampires qui est repopée. Oh là là, les rebelles. Donc, la première chose, booster cette garnison. Et au prochain, dès que j'aurai une autre garnison là, j'offrerai une deuxième garnison. Alors, toi du coup, on va partir sur... Diffuser les... Les sabotes vampires. On en aura besoin pour booster encore un peu plus la corruption dans nos provinces. Ah, ils attaquent le nain. Ok. Les oeufs bar qui traversent mes terres. Tout va bien. Il y a de là, il n'existe plus. Allez... Et toi, Je ferai pas la bataille. Je gagne largement. Et je réengage les gans. Et toi, je te prépare en garnison. Au chaud et toi on booste une garnisante. Donc est-ce qu'avec Manfred je pourrais m'emparer du château d'Ostermark. J'ai été à la guerre. C'est ça j'ai passé mes sièges et pas mes sièges. Et toi tu vas avoir un armeur. Faites-moi, Starlouf. C'est faible contre mes troupes en armure, donc je pense pouvoir faire le point. Derrière, je peux voir si le Sterman peut la paix ou la guerre. Tu n'as pas de mettre ta mission et puis de ma présence. Je vous retrouve pour de nouvelles aventures sur Warhammer et Total War. Ciao !